C'est désormais la base, mais il n'y a pas si longtemps, le chiffrement end-to-end des applications de messagerie était un argument commercial. C'est assez peu contraignant pour le service, le contenu du message n'est pas utilisé par le service en lui-même et chiffrer le canal est donc aisé. Mais quand on fait une requête HTTPS, au final, le serveur reçoit les informations en clair. Cette ouverture du chiffrement crée un point de vulnérabilité qui pourrait sembler indispensable. Mais alors, peut-on vraiment se passer de cette ouverture ? Si tout est chiffré, est-ce que du coup, plus rien n'est chiffré ? Et surtout, comment un service peut-il opérer sans ne rien connaître de ses utilisateurs ? Pour répondre à ces questions cryptiques, je ne reçois pas Passepartout, mais il s'y connaît en clé. Bruno, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev D-E-V pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans conditions, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Bruno, est-ce que tu pourrais te présenter ? La présentation est excellente. Il y a quelques trucs que je piquerai dans la présentation. Je suis Bruno Rialer, je suis le fondateur, enfin un défondateur et le directeur technique de Cosmian, une société qui amène du chiffrement moderne, de la cryptographie moderne dans du code. Donc tu as utilisé le mot cryptographie, ce n'est pas moi cette phrase. Alors cryptographie, ça va, c'est cryptage qui pose problème. Oui, je sais, en français, c'est horrible. Non, mais si tu commences dès le début de l'épisode, à me mélanger, on est mal barré. C'est terrible. Alors tout s'appelle chiffrement. Alors en anglais, tout s'appelle encryption. Alors c'est encore pire. On a plein de concepts qui sont quelque chose d'encryption. Donc c'est horrible. C'est horriblement, ça ajoute à la confusion. C'est déjà un sujet complexe, mais ça ajoute à la confusion. C'est terrible. Bon, j'essaierai de rester sur le chiffrement pendant tout l'épisode, parce qu'on avait effectivement une discussion avant le début de l'enregistrement. A savoir, est-ce qu'on parle plutôt de chiffrement ou de cryptage ou d'encrypt ou de ce genre de choses. Il y a eu tout un débat dans le chat, mais on est tombé d'accord. On ne parle que de chiffrement et pas d'autres mots. Donc, tu nous dis, tu es le cofondateur et CTO de Cosmian. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de Cosmian avant de commencer ? Oui, alors Cosmian, c'est une société assez récente, assez jeune. On est né en 2018 et notre motivation, notre credo, c'était de protéger les données liées à la vie privée. On trouvait qu'il y avait beaucoup de choses en clair partout. L'exploitation des données personnelles, ça ne me semble pas être la voie. Donc, il y avait une volonté de se protéger, en fait. Mais pour autant, sans devenir des Robinson Crusoe, d'aller s'isoler sur son île et se fermer du monde, ce n'est pas le but. Il y a des choses où on a besoin de coopérer. On a besoin de donner son numéro de sécurité sociale pour avoir des soins. Il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner sans échange d'informations. Donc, le but, ce n'est pas de réduire l'échange d'informations, mais c'est d'arriver à prendre le contrôle de ces données personnelles, de prendre le contrôle de ce qu'on fuit. Alors, ça, c'est un terme très cryptographique, justement. On va revenir dessus. Mais en fait, quel est le niveau de fuite qu'on accepte ? En fait, tout se résume à ça. Quel est le niveau de fuite qu'on accepte de ces données ? Et la cryptographie répond à ça. Donc, en fait, quand on a commencé à traiter le sujet, on s'est dit, mais quelle est la bonne manière de le traiter ? Et en fait, ça ne se traite pas par du process. On peut, mais c'est toujours fragile. Ça dépend de gens. Et on s'est dit, mais quel est le moyen technologique, en fait, d'arriver à ce but, en fait, de la protection et du contrôle, en fait, justement, de ce qu'on fuit, de ce qu'on relâche. Alors, après, c'est une rencontre. Très rapidement, on s'est rapproché d'un des plus grands mathématiciens du monde qui est en France, qui s'appelle David Poincheval, qui est professeur David Poincheval, qui est le patron du labo cryptographique de l'ENS, Normalsup, ici. Donc, bon, Normalsup, on ne fait plus la pub pour les maths. C'est partie du Graal mondial des mathématiques. Il y a d'autres très bons labos cryptos dans le monde. Enfin, voilà, c'est un excellent. Et puis, lui aussi, il a depuis toujours cette volonté d'essayer de protéger les choses. Et il nous a dit, moi, j'ai un grand regret, j'ai plein de choses dans mes cartons de la recherche, mais qui ne sont pas du tout utilisées. Moi, j'étais un dev, avec un assez fort en climat, mais dev, pareil avec mes cofondateurs, on s'est dit, bon, bah, allons-y, quoi. Au début, on cherchait plus à résoudre un problème précis, mais on s'est dit, non, non, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut amener. Il existe des choses dans les cartons de la recherche qui fonctionnent. À nous de l'amener de manière à ce que ça devient une brique fondamentale des applications, de ce qu'on va faire dans le monde du dev plus tard. Et qu'on dit souvent, on utilise cette phrase souvent en anglais, mais que ça devient une réalité qui est le privacy by default, le privacy by design. C'est-à-dire que, vraiment, on ne construit plus que des choses qui, dès le départ, permettent de respecter, en fait, ces dépôts. Ok. Alors, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, quelle que soit la performance à laquelle vous êtes, pour agrémenter cette discussion. Je vais essayer d'en relayer un maximum à Bruno dans l'heure qui nous attend. Dans quelle mesure est-ce que le chiffrement répond à cette question, cette notion de fuite ? Parce qu'en fait, une fois que ma donnée a fuité, elle a fuité. Enfin, je ne peux plus la récupérer. Donc, comment est-ce que cette notion de chiffrement, pour toi, elle répond à cette problématique de garder le contrôle ? Alors, l'idée du chiffrement, c'est qu'une fois qu'on a chiffré, donc, les données deviennent illisibles pour qui n'a pas la clé. C'est un peu le principe de base. D'ailleurs, un bon chiffrement, c'est un chiffrement où, lorsqu'on l'a appliqué sur une donnée, on ne puisse plus faire la distinction entre cette donnée et un aléa complet. C'est la définition même d'un bon chiffrement, mais on peut revenir en arrière. Une fois qu'on a chiffré des données, déjà, c'est nous qui avons le contrôle de ce qu'on déchimait. C'est un chiffre et pour qui ? Alors, c'est compliqué. Il y a des histoires de clés. On va revenir dessus. On en a un temps dans l'ordre, parce qu'il y a pas mal de conseils compliqués derrière. Mais déjà, intuitivement, une fois que vous avez protégé vos données, c'est vous qui avez la clé de la porte, du coffre. C'est vous qui décidez un petit peu quand ça part. Effectivement, une donnée en clair, une fois qu'elle est donnée, une donnée, elle est donnée. Ça fait beaucoup de données en français, mais on retient comme ça. Une donnée, une fois qu'on l'a donnée, elle est donnée. C'est terminé. Mais au moins, on choisit quel niveau. Et il se trouve qu'avec le chiffrement, maintenant, on peut aller plus loin. On est même capable de continuer à faire du calcul sur les données chiffrées. Donc, on n'est même plus obligé de déchiffrer des données pour aller calculer dessus avec les dernières technologies cryptographiques. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que ce qu'on fuit, en fait, comme information, c'est le résultat du calcul et non pas les données elles-mêmes. Donc, je ne sais pas, imaginez, vous voulez louer un appartement dans pareil, on vous demande aujourd'hui, c'est un questionnaire FBI, il faut raconter toute sa vie, celle de ses parents. On donne beaucoup trop d'informations sur ces données personnelles pour finalement arriver à un bout de calcul qui est celui qui intéresse le bailleur, qui est ce que vous pouvez payer le loyer à la fin du mois, en fait. C'est ça, le résultat qui l'intéresse. En fait, s'il demande toutes ces données, c'est pour pouvoir obtenir cette information. À partir du moment où vous pouvez garder toutes ces données chiffrées et ne faire que ce calcul, en fait, ça vous permet de donner le résultat de manière fiable, ce résultat d'un calcul fait par un ordinateur à quelqu'un qui a besoin du calcul sans que vous ayez pour autant révélé quels sont tous vos revenus, d'où vous venez, ce qu'ont fait vos parents. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir du moment, on a la capacité à chiffrer des données et à calculer sur ces données chiffrées. La chose qu'on fuit, c'est le résultat du calcul sur ces données. Mais du coup, ça veut dire que, si je reprends cet exemple sur cet achat immobilier, le calcul, il l'est fait chez moi. C'est-à-dire que j'ai l'ensemble des informations sur mon ordinateur avec mes données perso. Je remplis un formulaire qui va du coup générer le calcul qui est envoyé derrière où j'envoie des informations chiffrées. Et enfin, tu vois, comment on peut faire le calcul sur des données chiffrées sans les déchiffrer ? Alors, c'est la magie des cryptos. Alors déjà, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on chiffre les données, on les envoie quelque part et on donne la possibilité à quelqu'un de calculer dessus. Alors après, ça pose des tas de questions, à savoir, il faut qu'il prouve qu'il fait le bon calcul. Mais ça aussi, ça serait que par de la cryptographie, on a des notions de preuves qui peuvent être un petit peu compliquées, que la personne effectue bien le bon calcul sur les données. On a des techniques cryptographiques aussi et on va rentrer un peu dans le détail maintenant qui permettent aussi de s'assurer qu'il y a un seul calcul faisable sur ces données. Mais ça, on est capable de, maintenant, on sait contrôler ce genre de choses. On a des moyens technologiques pour le faire. Et la capacité à faire ça, ça permet de faire beaucoup de choses collaboratives qu'on ne pouvait pas faire avant. Un des grands enjeux, par exemple, c'est au niveau du médical. D'ailleurs, nous, on travaille beaucoup avec des labos, des gens comme ça. C'est de pouvoir agréger des données, par exemple, de patients qui ont des cancers ou des choses comme ça pour apprendre, faire de l'apprentissage médical. C'est très compliqué à faire en révélant les données personnelles des gens. C'est à fuiter les données d'un cancer d'une personne. Ça peut être catastrophique pour cette personne. D'ailleurs, il y a une histoire de l'hôpital de Corbeil-Essen. Franchement, c'est catastrophique. C'est des femmes essentiellement atteintes de cancer du sein dont on fuit les données. On comprend bien qu'une personne qui a eu un cancer, qui est encore assez jeune, son employeur tombe sur ses données, ses promotions risquent de... Sa carrière peut être fortement entamée par la fuite de ses données. Donc, c'est essentiel. Donc, dès qu'on est dans le médical, par exemple, où les données sont extrêmement sensibles, la capacité à pouvoir calculer sur des données en gardant finalement l'anonymat des gens, en extrayant que ce qui nous intéresse sur le point de vue de l'apprentissage, ça permet de faire des bons, en fait, dans ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut faire, les nouveaux algorithmes qu'on peut mettre au point, les nouveaux modèles, la compréhension des choses, en fait, la permettre d'agréger des données, puis ensuite d'opérer de manière totalement anonyme, en fait, ce qu'on a appris sur des données identifiées et de ne révéler qu'à la bonne personne, un médecin, une personne qui... le résultat, en fait, de la détection qu'on a fait avec ces modèles, avec ce qu'on a appris. Donc, il y a d'autres secteurs, mais dans le secteur médical, par exemple, c'est essentiel d'arriver à faire ce genre de choses. Alors, maintenant, on peut rentrer dans les détails des techniques. Avant d'entrer sur le détail de la technique, ma question, ce serait, à partir du moment où, du coup, la donnée, elle est chiffrée, est-ce que, du coup, il n'y a pas aussi moyen de... Alors, j'imagine que tu as réponse à la question, mais de falsifier l'information plus facilement parce que, du coup, tu ne donnes qu'un élément chiffré. Alors, non, pas plus qu'en clair. On peut aussi donner des mauvaises informations en clair. Donc, de toute façon, la source de l'information, ça, c'est un problème qui existe quoi qu'il arrive. Effectivement, on peut toujours mentir sur les données. C'est presque le choix de celui qui donne les données. Aucun autre moyen de vérifier ça mais qui sont non-cryptographiques. On a le même problème en clair. Par contre, ce qu'on peut s'assurer, c'est qu'on a des données chiffrées, c'est que l'intégrité de ce qu'on a chiffré n'est pas altérée. Ça, oui, ça, on sait faire. On a des systèmes de chiffrement tout simplement, très simples, qu'on utilise déjà, largement, comme les systèmes de chiffrement symétriques avec de l'authentification. On a une espèce de code correcteur d'erreur derrière. En fait, on peut avoir des informations supplémentaires qui permettent de vérifier que l'intégrité des données n'a pas été altérée. Donc, ça, on sait faire sans aucun problème. Maintenant, la source de la donnée, la fiabilité, c'est un autre problème. Est-ce que du coup, à l'inverse, est-ce que la cryptographie, vous avez vu, j'utilise le mot à bonne assiance, ne va pas justement permettre de rajouter, tu vois, quand on parle de signature électronique ou ce genre de choses, il y a même des wallets avec la blockchain et compagnie, cette notion aussi de validité de l'identité numérique grâce à ces notions de cryptographie. Est-ce que du coup, ce chiffrement que vous ajoutez, ne te permet pas même de rajouter une couche d'authentification au moins de la source de l'information ? Si, on peut, oui. Absolument, on peut faire ça. On peut rajouter de l'authentification dans les systèmes de chiffrement. Il n'y a absolument qu'un problème. On peut signer. Donc, signer, ça revient à chiffrer une empreinte, en fait, de ce qu'on fournit avec une clé qu'on a nous, mais qui peut être une clé privée et qui peut être vérifiée avec une clé publique qu'on donne à tout le monde et qui prouve et seul celui qui a la clé privée aura pu effectuer cette signature. Donc, oui, on peut rajouter en plus des tas de choses à côté pour garantir l'authenticité, l'authenticité des données et leur intégrité. C'est deux choses essentielles lorsqu'on fournit les données. Oui, bien sûr, la cryptographie, d'ailleurs, fait ça de manière très, très large. Ce qui est nouveau ces dernières années, c'est qu'on a été capable de rajouter à ça essentiellement, c'est nous, c'est cette crypto qu'on amène, trois choses. La première, c'est de faire du contrôle d'accès sur les données. C'est-à-dire qu'on est capable aussi maintenant de donner les capacités à quelqu'un de déchiffrer ou d'exécuter des choses en fonction de choses qu'on chiffre avec les données, d'attributs qu'on chiffre avec les données. Donc, d'avoir une notion de contrôle d'accès dans les données. Par exemple, imaginons qu'on ait des données qui proviennent de plusieurs géographies, plusieurs pays et plusieurs départements, ressources humaines, finances, marketing. On est capable de chiffrer des données en disant que cette donnée provient des ressources humaines vente, espagne, etc. Donc, on est capable de chiffrer des attributs. Ensuite, on peut émettre des clés qui vont permettre soit de faire du calcul soit de déchiffrer les données à des gens qui disent que cette clé permet de déchiffrer toutes les données de l'Espagne ou toutes les données de l'Allemagne ou les données d'Espagne vente ou les données de l'Allemagne marketing et rien que d'autre. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a été capable de rajouter dans les systèmes de chiffrement. Donc, ça veut dire qu'avec un même jeu de données, un même fichier utilisé par deux personnes différentes va donner un résultat à être différent. Exactement. Donc, ça, c'est très intéressant pour les gens qui font du big data et qui essaient de construire des gros repos de données essentiellement dans le cloud. Généralement, ce qu'on va faire, c'est que ça va permettre d'accumuler des données chiffrées, donc protégées, dans des endroits type cloud qu'on appelle Zero Trust en cybersécurité, des endroits en absence de confiance. On n'a pas envie de faire confiance à l'opérateur de l'environnement. Donc, on va pouvoir accumuler ces données de multiples sources et ensuite, à partir de ce gros data lake, ce gros repo de données, donner des accès différents à des gens qui vont leur permettre d'accéder à certains types de ces données et pas d'autres. Donc, ça, c'est déjà, ça relâche, en fait, la contrainte du contrôle d'accès. Et il faut se souvenir qu'en est dans le cloud, les choses changent un peu. Le cloud, c'est un endroit pas sympathique du point de vue de la confidentialité. Et le cloud provider ou celui qui a accès de toute façon physique aux machines, lui, les contrôles d'accès software, il s'en fiche. Ça ne sert à rien de mettre des couches d'authentification parce qu'il a toujours accès aux physiques. Donc, lui, il a toujours accès à la donnée chiffrée quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Donc, si on veut avoir du contrôle d'accès même à un niveau plus bas et faire du partitionnement en cas où une clé fuit... À la donnée non chiffrée, tu veux dire ? Oui, la donnée chiffrée, lui, le cloud opérateur, il peut toujours accéder à ce qu'on dépose sur les disques, de toute façon. On ne peut pas l'empêcher. Mais comme elle est chiffrée, il ne peut rien en faire. Oui, alors si elle est chiffrée avec du partitionnement, comme ça, avec du contrôle d'accès, c'est encore mieux parce que si jamais il y a une clé qui fuit dans la nature et récupère la clé, a priori, cette clé ne va fuir que les partitions pour lesquelles elle a l'accès. Donc, de morceler le chiffré, le contrôle d'accès, ça rajoute du contrôle. Ça permet aussi d'avoir des stratégies de rafraîchissement des chiffrés, de ne pas avoir rafraîchir tout le dépôt, etc. Donc, ça améliore globalement la sécurité. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a rajouté, c'est de faire du contrôle d'accès dans les chiffrés, de pouvoir morceler les chiffrés et faire du contrôle d'accès sur les clés et d'émettre des clés quand il y a besoin. Quand quelqu'un demande, on lui donne l'accès à ceux dont il y a besoin. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a des données chiffrées, c'est sympa, mais on a accumulé un péta de transactions bancaires ou de données médicales. Il faut pouvoir retrouver certaines transactions rapidement et donc avoir des capacités de recherche dans les chiffrés. Donc, ça, c'est une deuxième crypto qu'on a mis au point et beaucoup avec Normalsup ici. qui permet, alors c'est des concepts cryptos qui existent déjà, mais maintenant qu'on amène vraiment dans du code efficace, qui nous permettent d'aller indexer, de construire des index chiffrés, de données chiffrées. Et sur ces index chiffrés, on est capable de faire des requêtes chiffrées sur lesquelles on a des réponses chiffrées. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'à côté du repo de données, on va pouvoir héberger des index qui vont permettre d'aller retrouver au sein de ces partitions, de cet énorme repo, des données de manière unitaire en envoyant des requêtes chiffrées au cloud et qui renvoient des réponses chiffrées. Donc, le cloud n'apprend ni les données, ni les index, ni les requêtes, ni les réponses. Donc, ça, ça permet d'aller réextraire très rapidement sur des très gros repos de données, ce dont on a besoin et sur lequel on veut travailler. Et puis, la troisième capacité qu'on a rajoutée, c'est être capable de continuer à calculer sur ces données dans le cloud donc en les gardant chiffrées puisqu'on ne veut jamais repasser en clair. C'est l'idée. Donc, c'est de pouvoir, une fois qu'on a extrait, on a trouvé des chiffrées qui nous intéressent, être capable de calculer dessus en chiffrées pour pouvoir faire des résultats et on les garde en chiffrées ce qui permet d'opérer aussi dans le cloud le calcul ou des environnements 013 de manière plus générale. Et le chiffrement ubiquitaire, c'est exactement ça. C'est la capacité à y rester tout le temps chiffrées partout, tout le temps quel que soit l'état de la donnée. C'est exactement l'idée, c'est de dire on part en chiffrées, on est capable d'extraire du chiffrées, de faire du calcul sur du chiffrées et on reste en chiffre à chiffrées absolument tout le temps. Alors, je savais que tu faisais tout ça parce que forcément on a préparé l'épisode mais là, avec ce détail que tu me fais, je ne sais pas ce que vous en pensez vous en live mais moi, je suis assez mind blown comme on dit je suis un peu sur le cul. J'essaye de conceptualiser un petit peu tout ce que tu me dis. Si tu arrives en fait à parce que ce que tu m'expliquais tout à l'heure c'est que quand il y a chiffrement c'est que il y a une possibilité de retour en arrière et que donc l'élément que j'ai donc si je prends Bruno Soulez ça va me donner un élément donc chiffré et qu'il n'y a que Bruno Soulez qui pourrait me donner cet élément chiffré alors il n'y a aucune autre chaîne de caractère qui pourrait me se donner ce même résultat. Mais donc du coup si toi tu arrives à travailler sur des données chiffrées à faire des requêtes sur des données chiffrées à faire du coup du processing sur des données chiffrées que tu as du coup cette notion d'unicité entre l'input et l'output de ton chiffrement que du coup tout ce que tu fais c'est sur des données chiffrées est-ce qu'au final l'information elle est vraiment chiffrée ? parce que comme j'ai cette notion d'unicité entre l'input et l'output et que je ne fais que travailler sur des données chiffrées bah en fait tu vois c'est comme quand on dit si j'arrive même plus à faire mon analogie tellement tu m'as quand on dit que si tout le monde est exceptionnel si tout le monde a des super pouvoirs personne n'a de super pouvoir si tout le monde est exceptionnel personne n'est exceptionnel si tout le monde est riche personne n'est riche est-ce qu'au final si tout est chiffré rien n'est chiffré ? alors non en fait il y a un truc alors c'est des maths il y a le côté magie des maths donc il y a un truc que les cryptologues aiment bien qui sont les on va pas faire un cours de maths pas d'intérêt mais les homomorphismes alors un truc qu'on peut faire avec les chiffrés qui est assez extraordinaire c'est que sur certains systèmes de chiffrement pas tous mais on est capable de faire de manipuler des chiffrés entre eux pour obtenir quelque chose sans jamais déchiffrer donc par exemple quand on fait du chiffrement homomorphique on est capable de prendre le chiffré de A le chiffré de B on met tous ensemble et on obtient le chiffré de A plus B donc quand on déchiffre on a le résultat de l'addition on n'a jamais connu A et jamais connu B donc en fait c'est pas parce qu'on a des chiffrés qu'on n'est pas capable de transformer ces chiffrés ou faire des choses dessus donc on est capable de combiner les chiffrés pour faire des choses donc il y a plein de protocoles alors il n'y a pas que ça il y a des homomorphismes comme ça additifs mais il y a d'autres choses qu'on peut faire des mecs d'étrape des trucs très malins où on va révéler juste un tout petit peu d'informations mais pas suffisantes pour celui qui la voit pour apprendre ce qu'on fait pour permettre d'obtenir un résultat par exemple les recherches dans les chiffrés en fait on fuit un petit peu d'informations sur ce qu'on cherche c'est à dire des patterns de recherche mais à aucun moment le serveur comprend vraiment ce qu'on recherche donc l'idée c'est ça si on autorise un tout petit peu de fuite qui nous permet de faire un tout petit peu de calcul et ce tout petit calcul suffit à récupérer la bonne information et là en déchiffrant on va avoir vraiment la totalité de l'information mais en fait on a la possibilité de calculer de maintenir les données chiffrées alors il y a ça il y a les homomorphistes qui sont donc ça c'est l'avenir de la cryptographie et d'ailleurs il y a un système de chiffrement qu'on appelle le chiffrement totalement homomorphe où on a pu prouver qui est assez récent disons il y a une quinzaine d'années qu'on travaille dessus où on peut prouver que rien qu'en faisant des opérations mathématiques sur les chiffrés on est capable d'avoir une machine de Turing complète en fait on peut faire n'importe quel type d'algorithme ou n'importe quel type de calcul sur le plan théorique donc en fait il n'y a rien il n'y a aucune limite théorique à pouvoir faire des calculs sur les chiffrés on est capable de le faire alors maintenant il y a des limites pratiques aujourd'hui si on utilise du chiffrement totalement homomorph on est à peu près mille fois plus lent dans les meilleurs trucs que d'opérer sur du clair et on a un autre problème qui est l'expansion des chiffrés c'est à dire que la taille des chiffrés par rapport à la donnée clair originelle l'expansion est forte mais ça progresse très très vite ces dernières années il y a des startups d'ailleurs qui ne font que ça il y en a une en France qui s'appelle Zama qui fait ça ils développent uniquement du chiffrement totalement homomorph ils essaient d'améliorer les vitesses il y a un cryptologue célèbre aussi mondialement qui s'appelle Pascal Payet qui est un français qui est dans ses boîtes donc ça c'est la première technique c'est probablement l'avenir de la cryptographie mais il y a d'autres techniques qui existent pour faire des calculs sur les chiffrés qui sont assez fascinantes il y en a une première qui est le Secure Multiparty Computation donc là on va quand on va faire des calculs à plusieurs parce que très souvent ces problèmes d'interaction on est deux le serveur l'utilisateur deux utilisateurs qui s'aident de faire un calcul ensemble donc le truc classique c'est on veut savoir quel est le plus riche de nous deux mais sans révéler l'un à l'autre notre patrimoine donc voilà ça c'est typiquement le calcul donc on va chiffrer la valeur de notre patrimoine puis il va falloir faire un calcul qui va dire lequel est le plus important des deux alors ça c'est un truc qu'on peut faire de manière très efficace avec une autre technique cryptographique qui est ce chiffrement multipartite où en fait on va chacun déployer le calcul chez soi donc là c'est une comparaison et on va opérer et moi je vais envoyer un morceau de mes chiffrés je vais t'envoyer un morceau de mes chiffrés tu vas faire pareil tu vas m'envoyer un morceau de tes chiffrés et sur des trucs parcellaire je vais faire ce calcul tu vas faire ce calcul de manière parcellaire et il y a un truc magique c'est la magie des maths que quand on recombine le résultat de ces calculs parcellaire on a la réponse alors le SMPC c'est très efficace sauf qu'il y a beaucoup de communication donc le frein limitant c'est le facteur limitant en fait c'est la communication entre les différents parties au calcul c'est très efficace et alors ça a de manière un peu inattendue trouvé un débouché qu'on trouve partout maintenant c'est les gens dans les crypto-monnaies ce coup-ci les Binance Binance Coinbase etc un des gros problèmes qu'ils avaient c'est que donc là on a une clé chacun pour faire de la signature cette fois-ci le fait que quand on travaille sur une blockchain on signe une transaction donc c'est un chiffrement cryptographique d'une empreinte une signature c'est ça et le problème c'est que soit l'utilisateur avait la clé et il la perdait en général ou ça se passait mal donc c'est là où il y a ceux qui faisaient de l'hypnose pour essayer de retrouver le mot de passe qui était derrière la clé ce qui ne sauvait plus soit il y avait toujours le risque et il y en a eu que l'opérateur s'enfuit avec la clé ou fasse des opérations inattendues donc c'était pas terrible parce qu'on confiait sa clé en fait à l'opérateur et on est obligé de donner sa confiance à l'opérateur au Coinbase Binance etc pour effectuer les opérations pour compte et récemment ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont développé des signatures SMPC et maintenant je crois qu'ils ont tous ça en oeuvre on a chacun un morceau de la clé et c'est un processus de signature donc c'est le calcul qu'on effectue c'est une signature mais qu'on effectue de manière distribuée et donc chacun effectue un morceau de la signature et on recombine ça et ça fait la signature sur la blockchain le grand mérite du truc c'est que plus personne il n'y a plus que des morceaux de clés donc Binance ou Coinbase ne peut pas opérer une transaction sans mon morceau à moi j'ai besoin de participer au calcul inversement si je perds le morceau on a des trucs sympas avec du très chaud qui permet qu'on peut retrouver les morceaux donc on est obligé d'avoir une interaction collaborative et à aucun moment où la clé est en clair quelque part et ça permet de faire des signatures SMPC SMPC ça existe et déjà de manière pour protéger une clé en l'occurrence pour pouvoir faire de la signature donc ça c'est la deuxième grande technique tu m'arrêtes je suis parti j'ai un problème de caméra mais sinon je bois tes paroles la troisième solution alors ça c'est Cocorico c'est un peu d'ailleurs le labo crypto de Normalsup est vraiment en pointe là dessus à l'équipe de David Poincheval on est capable maintenant aussi de faire ce qu'on appelle le chiffrement fonctionnel c'est à dire de générer des clés donc tu chiffres des données je chiffre des données on parle toujours de ce calcul là peu importe on va faire la moyenne de nos salaires bon là c'est stupide si on est deux parce que je connais très le tien mais imagine qu'en soit trois on va faire la moyenne des salaires d'un groupe mais sans révéler les salaires on a le moyen de démettre une clé nous à la troisième personne qui va vouloir connaître la moyenne et dans cette clé il y a la fonction qui est la fonction moyenne qui est à l'intérieur et lui quand il va utiliser cette clé il va à la fois faire le calcul et déchiffrer le résultat en même temps donc il va obtenir quand il va appliquer cette clé sur le chiffré en fait il va obtenir la moyenne et le résultat à la sortie donc ça on sait faire donc ça c'est une des dernières techniques cryptographiques et puis la dernière et ça avance beaucoup c'est encore une fois le labo crypto normal sup ici vraiment très avancé là dessus David a écrit je pense c'est essentiel des papiers c'est un dernier à son sujet et la quatrième technique cryptographique que nous on met en oeuvre dans une plateforme SaaS c'est de mélanger du hardware et du software donc là on utilise des machines qui ont alors nous c'est Intel avec qui on travaille mais ça existe chez AMD ça existe chez ARM sur les derniers processeurs pas des processeurs exotiques chez Intel c'est tout l'exéon donc on trouve tous les serveurs un peu partout on a la capacité d'activer quelque chose qui s'appelle Secure Guard Extension et ce qui se passe c'est qu'on active ça dans le Vios ça permet de réserver il y a une instruction du coup assembleur particulière qui permet de réserver une zone mémoire que va utiliser le processeur et qui est chiffrée par le processeur avant qu'il écrive dedans et qu'il déchiffre la volée en relisant donc chaque fois que le processeur écrit une donnée dans la mémoire il utilise une clé qui est gravée dans le silicium et qui est une clé qui est gérée par un aléa de production même Intel n'a pas la valeur et la sécurité repose sur le fait qu'on ne peut pas attraper la clé dans le silicium et à chaque fois que le processeur va écrire dans cette zone mémoire il va chiffrer avec cette clé et puis à chaque fois qu'il va relire avant de rentrer dans ses registres une instruction ou une donnée il va déchiffrer à la volée à la mémoire l'intérêt de cette techno c'est qu'un administrateur même quelqu'un qui a accès physique à la machine s'il fait un dump mémoire il voit que du chiffré donc on exploite ça on rajoute pas mal de cryptos autour parce qu'il faut donner plein de preuves la preuve du bon calcul c'est la preuve des bonnes données on est bien avec les bonnes personnes etc et avec ça on est capable de faire du calcul aussi sur des chiffrés où en fait on va chiffrer les données puis on va les remonter dans ce qu'on appelle ça une enclave donc cette zone de mémoire protégée là on va les déchiffrer mais elles vont être chiffrées par l'extérieur par le système CPU qui chiffre la mémoire on effectue le calcul et puis on rechiffre sous une clé quand on ressort et ça les enclaves c'est ultra efficace on est en améliore de génération en génération mais aujourd'hui on est en gros 10% plus lent 15% plus lent qu'un calcul en clair donc on est pratiquement à la même vitesse d'opérer sur du chiffré que sur du clair en utilisant ces tendances et ces enclaves donc ça c'est du CPU les GPU arrivent Nvidia commence à le faire Intel va relâcher aussi des GPU avec ses capacités d'enclave donc c'est une technologie qui est en train de se répandre qui est ultra efficace et des hébergeurs comme OVH et Azure ont commencé à offrir des machines maintenant avec SGX activée on peut commander une machine avec SGX activée donc c'est disponible dans le cloud et ça c'est une technologie qui est utilisable immédiatement qui est vraiment très efficace donc de notre point de vue il n'y a plus d'excuses on est capable de chiffrer avec du contrôle d'accès retrouver les données faire du calcul dessus de manière efficace il n'y a plus de raison de travailler en clair en cloud mais donc du coup est-ce qu'il y a encore le besoin du coup d'avoir cette notion d'enclave au niveau processeur si ta donnée de toute façon est chiffrée de bout en bout que tu fais des calculs sur la donnée chiffrée tu n'as plus besoin que le processeur il soit lui-même chiffré en fait l'idée c'est qu'il y a un espèce de transchiffrement qui se fait donc on chiffre les données sous une clé peu importe généralement c'est un accord qu'on a avec l'enclave on démarre l'enclave puis on se met d'accord sur une clé le fameux TLS ça marche pareil donc on démarre comme ça on va chiffrer les données sous cette clé l'envoyer à l'enclave et elle en fait elle va déchiffrer mais au sein de l'enclave parce que le processeur pour lui le truc qui est vachement malin dans cette technologie c'est que le processeur il ne sait pas que la mémoire est chiffrée puisque en fait le module de déchiffrement et de chiffrement s'insère entre lui la mémoire en manière transparente et donc le processeur il a l'impression de travailler sur des données en clair mais pour que ça marche il faut que les données soient chiffrées sous la clé du processeur donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette phase de déchiffrement et rechiffrement dans la mémoire des données mais qui se fait de manière assez transparente mais le processeur il a l'impression de travailler comme si c'était des données en clair il ne sait pas qu'au passage on chiffre on déchiffre la volée et ce qui est le deuxième mérite aussi de cette technologie c'est que du coup on peut utiliser du code classique donc nous on fait tourner du Python arbitraire on prend un code Python tel quel on ne touche à rien on chiffre le code Python parce qu'on peut chiffrer le code aussi ce qui permet de protéger le code et les données on remonte le code chiffré à l'intérieur de l'enclave qu'on déchiffre au sein de la mémoire de cette enclave donc on est déchiffré sous la clé sous la clé on est chiffré de code mais c'est chiffré par la clé de l'enclave à l'extérieur et donc le processeur il a l'impression de voir du Python en clair parce que quand ça lui arrive de toute façon on s'éregistre ça a été déchiffré par le truc du processeur au passage et donc il exécute les instructions Python enfin en traduit en assembleur mais il exécute les instructions Python comme si c'était du Python en clair et il utilise les données et il travaille comme ça il ne voit rien il ne sait pas qu'il travaille avec des données chiffrées alors vous ne voyez pas mais moi j'ai les oreilles qui fument j'essaye de tout processer mais du coup ce fameux code qui est chiffré il est chiffré selon la clé de l'enclave du processeur ou il est aussi chiffré sur une autre il est chiffré en régler il y a plusieurs façons de faire dans la technologie que nous on utilise on a un système qui est proche de TLS en fait dans TLS on se met d'accord sur une clé donc en fait on contacte l'enclave donc on démarre l'enclave donc l'enclave tout ce qui se passe dedans il n'y a que l'enclave qui sait ce qui se passe un administrateur de la machine à l'extérieur ne sait pas donc on lance un premier serveur dans l'enclave et puis on se met à parler à l'enclave et là on se met d'accord avec l'enclave sur une clé pour lui envoyer des données comme on fait TLS on chiffre le canal en fait et puis on va envoyer les données sur ce canal et ce canal il est déchiffrable que par l'enclave il n'y a que l'enclave qui peut déchiffrer ce canal et après on est chiffré sous sa clé externe hardware donc c'est comme ça que ça se passe en fait on démarre et on parle avec l'enclave directement alors du coup question peut-être très naïve mais du coup c'est le code qui est chiffré ou c'est la version compilée qui est chiffré avant d'être exécuté alors c'est le ce qu'on fait nous c'est qu'on chiffre le code c'est plus simple puis on a fait une petite modification sur le truc just in time de Python de manière à ce qu'il soit capable de lire des fichiers Python chiffrés et déchiffrer la volée donc dans Python il y a une possibilité il y a un truc qui s'appelle les import hooks qui permet d'aller modifier la fonction d'import de Python et on a rajouté nous le petit truc à l'intérieur qui permet justement de faire croire à Python qu'il a du code Python normal mais en fait on prend du code chiffré dès le départ puis le compilé ensuite je profite du soutien de Cédric dans le chat sur YouTube qui me dit que le petit nom de l'enclave c'est Vegas c'est ça le petit nom le petit nom de l'enclave c'est Vegas c'est ça je ne sais pas si du coup je ne parais pas plus intelligent non alors Vegas je ne vois pas la référence ou Vega peut-être que je le prononce mal alors oui il y a les enclaves alors chez Intel elles s'appellent SGX c'est les processeurs Xeon chez AMD ça s'appelle SEV la techno et chez ARM ça s'appelle Trust Zone donc je ne connais pas là il y a peut-être une ref qui me manque ou alors moi je n'ai pas compris ce qui se passe à Vegas reste à Vegas c'est pour ça exactement alors oui là effectivement oui ok très bien j'avais une question sur du coup cette tu nous as parlé du coup de ce chiffrement et du coup de cette notion de homomorphisme voilà c'est toujours recherché le mot donc on peut faire du calcul sur des données chiffrées et du coup avoir un résultat qui est chiffré mais qui est compréhensible est-ce que ça veut dire que tu as des des concessions à faire donc soit sur je prends l'exemple que tu avais sur ces requêtes sur ma base de données qui est entièrement chiffrée je fais une requête qui est chiffrée et je récupère juste les résultats que je veux est-ce que ça veut dire que soit j'ai des concessions à faire sur la taille de ma base de données soit sur le type de données que je stocke sur le type de requête que je peux faire peut-être que je ne peux pas faire une recherche j'imagine une recherche full texte par exemple bête et méchante c'est quoi les concessions que je dois faire il y a des contraintes malheureusement j'aimerais bien dire qu'il n'y en a aucune mais il y en a quelques-unes quand même alors déjà l'idée du chiffrement ubiquitaire donc on chiffre tout l'idée c'est vraiment pour reprendre donc on envoie vers le cloud des données qui sont déjà chiffrées on effectue tout en chiffré du calcul la recherche tout se fait en chiffré on ramène du chiffré à l'utilisateur et il déchiffre le plus tard possible sur son mobile son navigateur donc l'idée c'est vraiment ça il n'y a aucune clé dans le cloud il n'y a que du chiffré alors pour construire des applications cloud comme ça plus généralement zero trust parce qu'en fait quand on travaille chez des grands clients ils ne travaillent pas forcément dans le cloud public directement mais très souvent ils ont des accords avec des opérateurs de cloud ou des choses qui sont cloud-like et ils cherchent à se protéger de l'opérateur en fait donc c'est exactement le même problème que de travailler dans du cloud mais ce n'est pas nécessairement du cloud c'est ce qu'on appelle le zero trust alors il y a des concessions oui puisque du coup il faut réécrire les applications cloud elles doivent être capables de manipuler du chiffré donc les trucs qui font des calculs les microservices qui font du calcul sur les données ils doivent utiliser les technologies d'enclave etc etc donc ça ce n'est pas neutre ça demande à déployer de la techno alors les gens peuvent utiliser les nôtres ne serait-ce que pour démarrer de toute façon on ne voit rien donc c'est pour ça on peut offrir le service parce que c'est que du chiffré super chiffré donc voilà mais il y a des gens qui veulent réinterniser la technologie donc ça demande d'avoir accès à des machines SGX à un stack software un peu particulier à la fin ils font du Python mais il y a quand même ce stack qui est un peu particulier il faut des connaissances en maths assez poussées j'imagine quand même alors non alors justement nous notre boulot cosmien c'est d'essayer d'abstraire les développeurs et de leur frère des API où justement ils n'ont pas besoin de savoir ça et les paramètres sont bons justement c'est ce qu'on fait c'est d'essayer de donner des choses qui sont compréhensibles par des devs où ils n'ont pas besoin de se dire mais c'est quoi ce paramètre lambda qui traîne dans le code des trucs avec des lettres grecques de tous les côtés on ne sait pas trop ce que ça fait justement on essaie d'avoir des API ultra simples en fait donc c'est vraiment de les abstraire mais quand même ça demande ça puis ça demande d'avoir des applications qui nativement sont capables de comprendre le chiffré quelque part de manipuler du chiffré donc il y a des trucs il y a des réflexes qui sont moins évidents voilà les indexations des bases de données SQL on ne peut plus utiliser par exemple ces données sont chiffrées et une base de données SQL elle ne sait pas indexer du chiffré nativement elle ne sait pas faire ça donc on utilise d'autres types de bases de données plutôt d'ailleurs des trucs qu'on trouve dans le cloud la base de données colonne des choses comme ça on crée les index à côté donc en fait l'interaction index base de données on le reprogramme à ce stade alors doucement ça va venir s'intégrer tout ça c'est des technologies qui vont remonter il y a les gens du côté de MongoDB qui ont commencé à intégrer des choses comme ça à l'intérieur donc ça va sortir donc doucement ça va devenir plus transparent mais aujourd'hui ça reste quand même des morceaux un peu différents qu'il faut mettre ensemble donc on appelle ça le chiffrement applicatif c'est vraiment que l'application voit du chiffré et ça c'est vraiment un changement et ce qui est en train de se passer en ce moment c'est qu'il y a des surtout du côté des grandes entreprises c'est justement cette décision que doivent prendre les directions cyber en général de dire si on va dans ces environnements alors on fait du chiffrement applicatif et nous on peut démontrer et c'est ce qu'on leur démontre que c'est la seule façon de se protéger totalement c'est la seule façon où ils n'ont pas à faire confiance à quelqu'un d'autre s'ils veulent travailler dans ces environnements c'est de faire du chiffrement applicatif de construire des applicatifs qui manipulent du chiffré de manière native c'est leur seule solution il n'y a pas d'autre solution toutes les autres on doit faire confiance à du software à quelqu'un ils sont obligés de se reposer sur quelqu'un ça peut être un choix mais s'ils veulent ne pas faire confiance être en absence de confiance Zero Trust c'est la seule solution mais chiffrement applicatif c'est un coût ça demande à développer des applications qui nativement marchent comme ça et notre rôle nous Cosmian c'est de fournir des API pour que les gens puissent développer facilement ces applications alors on est au début ça peut paraître un peu c'est un peu encore les angles ne sont pas totalement arrondis voilà il y a des trucs mais on arrive vraiment à faire des trucs sympas par exemple une application qui nous intéresse beaucoup c'est l'application bancaire utilisateur celle qui permet d'aller consulter ses comptes en ligne ça c'est incroyable une grande banque française qui se dit mais comment je vais amener tout ça dans le cloud parce que j'ai plus en plus d'utilisateurs les comptes c'est plus en plus gros et évidemment le cloud on sait bien l'intérêt c'est de ne pas gérer son hardware pouvoir scaler le coût une fine est moins cher mais bon on ne va pas mettre les comptes des clients en clair chez AWS Azure etc et là on a les moyens maintenant de faire ça on peut faire on peut aller chiffrer les données des clients justement avec du contrôle d'accès donc si un client a une clé au cas où il affilerait un type d'AWS ou Azure de toute façon le type d'AWS ou Azure il pourra parce qu'il y a du contrôle d'accès déchiffré que les comptes de cette personne donc on est capable de donner une clé avec du contrôle d'accès aux clients donc chiffré avec tout simplement les accès c'est les comptes des différents clients avec le contrôle d'accès on sait gérer le problème des comptes joints par exemple on a un compte en commun je peux avoir accès au compte et une autre personne puis éventuellement mon banquier donc on sait faire ça on est capable d'aller rechercher rapidement toutes les données de logement puisqu'on sait faire des interrogations en chiffré donc on est capable de le faire et puis on est capable de faire du calcul je ne sais pas additionner le logement sur les 6 derniers mois donc voilà ce genre de type d'application c'est ça qu'on cherche à passer en fait des applications qui sont derrière les pare-feux aujourd'hui et qui naturellement vont aller migrer à leur clote je pense que ce mouvement là il est inarrêtable il faut mutualiser le hardware ça a beaucoup de sens et donc c'est mais d'arriver à opérer de manière totalement sûre ce genre d'application alors attends parce que tu as évoqué un exemple que je trouve assez ouf peut-être que j'ai mal compris ou alors c'est vraiment ouf à ce point là est-ce que ça veut dire que si on prend cet exemple des comptes bancaires je peux avec ma clé avoir accès au contenu du compte A et d'un compte B et quelqu'un d'autre avec une autre clé complètement différente peut avoir accès au contenu d'un compte C mais aussi du compte B et donc on a des clés différentes mais on a accès à un contenu en commun oui on peut faire ça sans problème avec le contrôle d'accès on peut même aller plus loin si on a tous les deux une clé qui nous donne accès à la même chose nos clés vont être uniques quand même ça c'est un truc c'est une propriété qu'on veut de manière le fingerprint de la clé l'empreinte de la clé va être unique parce que si jamais la clé fuit on veut savoir d'où ça vient pour les gens de la cyber c'est essentiel de pouvoir tracer en arrière donc non seulement on veut pouvoir faire du regroupement comme ça des choses qui se chevauchent sur les accès mais on veut aussi que même deux personnes qui ont les mêmes accès ont des clés uniques de manière pour tracer en cas de fuite les retours la traçabilité c'est un truc essentiel et est-ce qu'on peut inclure une temporalité dans la alors ça non ça c'est le drame de la crypto alors ça c'est mon drame absolu c'est d'avoir des trucs comme dans Mission Impossible qui s'auto détruisent la cassette vidéo qui prend la cassette qui prend feu dans les séries originelles après on ne sait pas gérer la temporalité dans les chiffres ça c'est un gros problème du chiffre une clé quand elle est valide en fait c'est un problème fondamental du théorie de l'information qui est qu'on ne peut pas désapprendre quelque chose on ne peut pas forcer quelqu'un à désapprendre à partir du moment où on a eu une fois l'information donc on a eu une clé on était capable de déchiffrer même si j'avais un truc magique qui me permettait de tuer ta clé je ne pourrais pas te faire m'assurer que et tu ne pourras jamais me prouver que tu n'as pas eu l'information et en fait tu ne l'as jamais regardé en clé oui effectivement tu ne peux pas savoir si ça a été utilisé ou pas peut-être que ça a été utilisé mais peut-être que ça a été utilisé 20 millions de fois donc ça c'est un gros problème j'adorerais mais il n'y a pas de mécanisme ça c'est vraiment un problème fondamental à moins d'avoir un système qui te régénère une clé à chaque fois que tu décryptes enfin tu déchiffres pardon excuse-moi ça te régénère une clé quand ça re-chiffre le contenu une fois que tu l'as déchiffre il y a des stratégies pour faire de la mitigation de ça mais ça reste voilà on ne peut pas jamais prouver quelqu'un qui a appris ou qui a eu un moment et un accès à l'information il ait oublié cette information ça c'est impossible il ne peut même pas le prouver lui-même qu'il a oublié l'information ok c'est pas possible donc c'est pour ça fondamentalement c'est un problème c'est pas un truc qu'on ne sait pas comment résoudre mais par contre on peut faire de la mitigation généralement c'est ça c'est à dire que on ne donne des clés qu'à la suite d'une authentification donc c'est à dire on a une interaction par exemple avec un serveur d'authentification et à la suite de cette interaction c'est typiquement le cas de l'application bancaire l'utilisateur il va s'authentifier auprès de la banque et là la banque va lui donner la clé qui va lui permettre de déchiffrer les comptes et quand il a fini son opération on efface la clé localement on espère qu'il n'a pas fait de copie etc et puis du coup la prochaine fois qu'il se reauthentifie là si on n'a plus envie de lui donner on lui dit non voilà on espère juste qu'il n'a pas fait de copie voilà ça c'est la première chose puis la deuxième chose qu'on fait on appelle ça une rotation déchiffrée donc on rechiffre les choses sous une autre clé donc même s'il a l'ancienne clé on ne peut plus rien faire et dans la rotation des chiffres on peut faire des trucs un peu subtils c'est-à-dire on peut soit d'essayer de tout rechiffrer depuis le début on peut faire ce qu'on appelle du forward en avant donc on se met à partir d'une certaine date à chiffrer différemment les nouvelles données donc il pourra toujours voir celle d'avant mais a priori on peut avoir l'approche cynique en disant il y a eu accès donc voilà mais par contre il n'aura pas accès aux nouvelles donc voilà il y a plein de stratégies et d'avoir du système de contrôle de l'accès avec du particulement permet d'appliquer ces stratégies en fait donc du coup quand on a les systèmes là tu sais de de token tu sais quoi t'as des clés ou t'as un petit porte-clés qui génère un code à 4 chiffres ou même qu'on serait sur des applications d'authentification pardon qui génère un code à 4 chiffres qui change toutes les 30 secondes ça en fait c'est que t'as une clé de chiffrement qui est régénérée à chaque fois ou c'est juste que t'as un algorithme voilà c'est du tout facteur le but c'est d'avoir une double une double authentification c'est-à-dire généralement avec un device à côté on part du principe qu'il y a l'accès à l'application plus à l'accès à un device typiquement mobile ou quelque chose et on vérifie que la personne la probabilité qu'une personne n'est pas les deux en fait ou les dongles qui font le code restent faibles donc en fait c'est moins de la crypto que de s'assurer qu'il y a un double c'est vraiment tout facteur donc c'est pas ce que t'évoquais avec un rechiffrement sur une d'accord non là c'est vraiment s'assurer qu'on a c'est vraiment du deux facteurs donc qu'il y ait deux facteurs d'identification plutôt que du rechiffrement je reviens du coup à la question sur les concessions donc on a évoqué les concessions sur le côté applicatif sur la façon dont on va construire son application dans ces environnements là est-ce que du coup il y a aussi une concession que tu dois faire toi en tant que cosmian sur les algorithmes de chiffrement que tu choisis parce que j'imagine que c'est pas possible avec tous les algorithmes qui existent et que t'en as peut-être du coup qui sont est-ce que du coup tu dois faire des choix avec des algorithmes qui sont plus facilement cassables ou qui sont peut-être moins efficaces ou plus lents tu vois c'est quoi la concession que vous avez fait vous pour permettre ces possibilités en fait notre job c'est ça cosmian c'est de comprendre tout ce qui est disponible dans la crypto donc on est obligé de comprendre les maths d'ailleurs on a des cryptologues en interne des normales sub des femmes d'ailleurs les scientifiques qui ne souffrent pas du problème des ingénieurs dont on parlait la population non féminine il y a beaucoup de scientifiques femmes donc on a des cryptologues en interne qui sont capables de comprendre toute la panoplie de ce qui est disponible sur le plan des maths et c'est énorme en fait c'est assez gros le champ est quand même très large puis après on a un deuxième problème c'est que les mathématiques les mathématiques en règle générale je dis ça amicalement ils vivent dans un espace-temps qui n'est pas tout à fait celui des humains normaux et eux à partir du moment où ça arrive ça aboutit sur leur papier ça aboutit mais pour un utilisateur derrière un mobile il faut que ça aboutisse dans la seconde sinon ça aboutit pas et donc un des boulots qu'on fait c'est de regarder toutes ces maths fabuleuses qu'on a à notre disposition puis très souvent on va les coder alors déjà on essaie d'estimer à vue de nez en regardant les algos donc il faut des gens qui sont bons en algorithmie d'ailleurs on a des crypto-dev des gens qui ont une double formation qui ont l'habitude de faire ça donc ce sont des gens qui sont costauds en algos en algorithmie en règle générale qui sont capables de regarder un algo et se dire ce truc là ça va être lent ça va être pénible ça va pas marcher ça va être trop gros donc c'est un peu une spécialité parmi des devs passionnante ceux qui aiment ça d'ailleurs les types qui font ça chez nous sont passionnés par ça ils adorent déjà juste le job title le crypto-dev je trouve ça génial voilà donc déjà ils vont essayer d'estimer si cet algo il est raisonnable dans un temps humain et puis une fois qu'on a fait ça on va essayer de le coder là généralement on découvre des tas d'autres trucs et très souvent on va remonter des questions d'ailleurs aux cryptologues en leur disant ce truc là on comprend pas très bien etc est-ce qu'on a tendance à manipuler les très grands nombres des choses comme ça donc il faut être sûr que ça marche puis quand ça marche il y en a là-dedans ça va éliminer déjà pas mal donc c'est un peu le problème puis quand ça marche après on va aller chasser la micro-seconde donc ça aussi c'est un métier de dev bien particulier où voilà les flemographes et là on va aller chercher donc on utilise des langages qui compilent de manière ultra efficace donc on fait du rust parce qu'on a les mêmes performances qu'on sait plus plus mais avec la sécurité de la mémoire et puis le midi-threading donc on fait du rust et puis on va essayer d'optimiser à mort on va chercher les micro-seconde puis on arrive à faire des trucs sympas puis parfois on pense qu'on a un truc sympa puis là j'ai un exemple par exemple cette fameuse application bancaire de recherche quand on est remonté dans le navigateur donc on fait du rust on fait un algo en rust on est tout content de nous on a un truc super voilà basé sur des maths très joli avec du courbe enfin bon bref des courbes elliptiques avec du pairing etc puis on ça tombe bien en binaire puis on ramène ça on compile ça en wasom en webassembly pour faire tourner dans un navigateur et là hop la déception quoi trop lent et trop lent parce que il y a un algo de couplage à l'intérieur qui est c'est pas tellement l'algo lui-même mais ça fait beaucoup d'allocations mémoires et le webassembly déteste les applications mémoires ça ralentit terriblement le truc donc la perf s'écroule dans le navigateur donc là c'est dur parce qu'on a fait toute la chaîne on a développé le truc tu le découvres vraiment et tout au bout on s'aperçoit qu'on n'a pas la perf dont on a besoin en navigateur pour que ce soit utilisable par un utilisateur et là il faut prendre une grande respiration c'est là où la deep tech c'est très intéressant il faut y croire alors c'est remis sur la table à dessin avec les cryptologues on s'est remis avec les cryptologues de Norman Sup et nos cryptos et on a changé complètement l'algo donc on a refait toutes les maths on a refait un autre truc et puis la deuxième itération on était beaucoup mieux et là maintenant on est à 200 microsecondes sur les chiffrements et les chiffrements alors qu'avant on était en centaines de millisecondes donc on a amélioré par mille pratiquement à force d'itération la vitesse donc c'est ça notre boulot c'est d'aller tester les algos s'apercevoir que ça ça fonctionne ouais même s'ils fonctionnent il y a des fois ça fonctionne pas suffisamment puis du coup de faire des itérations de remonter vers la recherche leur dire bon votre truc ça va pas il faut changer trouver et puis on cherche on se casse la tête puis on redescend on reteste des trucs puis il y a ce cercle vertueux qui est fascinant en fait quand il y a des chercheurs et des devs qui marchent ensemble c'est un côté très satisfaisant et puis au bout d'un moment on arrive à trouver enfin parfois on arrive à trouver des trucs qui fonctionnent bien là c'est le cas pour le contrôle d'accès on a un truc qui est vraiment très efficace après le deuxième problème qu'on a c'est que même quand on a un truc très efficace il faut de la crypto qui reste compréhensible pas des trucs trop exotiques là je reprends même des termes de l'ANSI parce qu'il y a un moment cette crypto elle va être utilisée par des gens qui vont aller chiffrer des données sensibles dans le cloud etc et ils vont les demander l'avis d'organismes comme l'ANSI c'est le rôle qui a d'excellents cryptologues d'ailleurs en interne une grosse crypto et ils vont leur demander leur avis en disant mais ce truc là est-ce que c'est ok pour mes données et les organismes comme ça de standardisation de normalisation etc n'aiment pas les trucs trop récents parce qu'ils n'ont pas de recul sur les attaques potentielles qu'on pourrait inventer donc ils préfèrent de la crypto un peu plus standard donc ça aussi ça fait partie de notre rôle c'est trouver un truc où quand même on fait avancer les choses parce que la crypto standard ne suffit pas pour les objectifs qu'on a donc ce ne soit pas trop exotique non plus pour ne pas aller faire peur à tout le monde sur des trucs qu'on ne comprend pas très bien encore comme ça marche mais donc du coup les algorithmes que vous utilisez ne sont pas des algorithmes forcément hyper connus ou qui n'ont pas des noms hyper répandus c'est des trucs vraiment custom que vous avez alors ça est basé généralement sur des concepts mathématiques connus parce que surtout les maths de la cryptographie c'est de l'algebra c'est du Lego mathématiques donc on va assembler en fait des briques qui elles ont des noms connus parfois depuis très longtemps mais c'est la façon dont on les assemble en fait c'est du Lego c'est du Lego mathématiques puis en assemblant ce Lego on va créer parfois un nouvel algo alors c'est le cas par exemple pour le chiffron en contrôle d'accès et la recherche c'est des trucs qu'on a mis au point nous enfin nous avec le NormalSup donc on les a baptisés CoverCrypt Findex et nous on publie c'est open source parce que c'est important que ça puisse être audité par des gens ils savent ce qui les protège donc en fait tout ce qu'on fait c'est de la recherche publique c'est open source c'est visible c'est auditable ça c'est essentiel pour que les gens soient sachent d'ailleurs je comprends pas ça c'est un truc qui me fascine toujours il y a des gens qui mettent de la sécurité mais ils prennent des trucs fermés en fait ils font 100% confiance soit l'éditeur soit c'est pas une conception de la sécurité qui tient la route en ce qui me concerne quand on utilise des choses des composants comme ça de sécurité essentielle on doit avoir accès aux codes sources sinon autant faire confiance et puis laisser les donner en clair on va plus vite alors j'ai encore un problème de caméra alors je vais essayer de corriger en live j'ai une question que je relais qui est une question du coup du chat cette fois sur Twitch de la part de Drixé que je vais essayer de alors si je réponds pas bien la question je m'en excuse de Drixé la question c'est si j'ai un système avec plusieurs interfaces ou j'ai un système distribué on le sait un des problèmes dans le chiffrement c'est quand t'as une clé qui chute ou qui circule un petit peu trop comment est-ce que du coup plusieurs appareils ou plusieurs machines peuvent du coup travailler de manière chiffrée de bout en bout avec notamment cette notion d'enclave peuvent travailler ensemble parce que du coup il y a un partage de clés qui se fait ils peuvent travailler chacun de leur côté chiffré est-ce qu'ils travaillent du coup à plusieurs chiffrés ensemble comment ça s'opère du coup oui alors on essaie toujours de monter des systèmes où on partage pas les clés donc même quand on est soit en un système naturellement distribué comme le calcul multipartite donc là on distribue le calcul chacun effectue le calcul chez soi sur des données chez lui donc on opère dans son environnement et là il n'y a absolument pas de partage de clés en tant que tel soit même que lorsqu'on a des modèles centralisés comme les enclaves on va construire des modèles qui permettent à chacun de chiffrer sous des clés différentes ça c'est essentiel c'est que chacun opère sous sa clé et on n'est pas de partage de clés donc il y a un moment il y a une communication avec le système central qui est l'enclave qui est sécurisé où on va effectivement échanger des clés mais il n'y a pas d'échange de clés entre les participants jamais ça c'est le c'est ce qu'on essaie de jamais faire c'est partager les clés chacun sa clé alors je suis désolé pour ceux qui sont en live mais j'ai un problème de caméra que j'arrive pas à réparer et je préfère continuer l'épisode plutôt que de passer un quart d'heure à réparer la caméra donc j'en suis désolé mais au moins vous avez l'audio c'est déjà ça là alors en plus le temps file il y avait des questions aussi sur le rapport au RGPD j'imagine que ces choses là sont très complaïentes avec RGPD parce que du coup la donnée est quand même très sécurisée et tu maîtrises du coup qui y a accès dans quelle mesure est-ce que tu penses même que dans un futur plus ou moins lointain c'est même RGPD qui va s'inspirer de vos pratiques pour en faire quelque chose de plus presque normal RGPD c'est un gros moteur c'est très bien et bien qu'il soit là alors RGPD ça dépasse un petit peu ce qu'on fait et une chose qui est essentielle de comprendre c'est qu'une donnée personnelle même chiffrée ça reste une donnée personnelle donc c'est pas parce qu'une donnée personnelle est chiffrée que du coup on a le droit de la déposer n'importe où en faire n'importe quoi en faire ce qu'on veut et en particulier il y a dans RGPD une clause alors qu'a changé de nom au fur et à mesure du temps qu'on appelait droit à l'oubli maintenant qui reste un droit à l'effacement parce que ça ne concerne plus les backups etc mais ça ça tient toujours ça ne va pas parce que la donnée est chiffrée qu'il ne faut pas aller l'effacer là où elle est donc RGPD dépasse un petit c'est plus large que la protection qu'on donne ce qui est intéressant c'est que la CNIL lorsqu'il regarde en fait un calcul sur des données l'utilisation de données personnelles ils ont une espèce de double grille de lecture je crois maintenant partagée par tous les organismes qui assurent ça dans le monde qui est de regarder un la légitimité du calcul donc la première question c'est je veux faire des calculs sur les données personnelles est-ce que ce que j'essaie de faire est légitime donc est-ce que ça a une raison je ne sais pas ça permet de faire avancer la recherche médicale donc en règle générale les boîtes sont bien équipées là-dessus parce qu'elles ne vont pas se pointer devant le législateur avec une mauvaise raison bon il y en a eu la CNIL a fermé des applis qui sur les téléphones mobiles récupèrent un peu en douce des données etc donc en règle générale ceux qui font ça proprement ils ont une bonne raison ou ils ont une bonne raison à donner pourquoi ils font le calcul lorsqu'ils vont s'expliquer le deuxième donc ça c'est bien traité en règle générale le deuxième angle de lecture de ces organismes c'est ce qu'ils appellent le Privacy Impact Assessment je crois que tout le monde utilise ça maintenant dans le monde s'ils ont adopté ça le PIA et là l'idée c'est de dire au-delà du calcul qu'on veut faire le fait même d'avoir les données est-ce que ça crée un risque pour la vie privée des gens alors il y a un exemple fabuleux c'est les compteurs Linky les fameux il y a un data scientist qui pour c'est pas à mal le sujet n'est pas là mais c'est pour donner un bon exemple à montrer qu'en fait avec les données de consommation électrique on pouvait inférer la religion des gens parce que dans les périodes de Ramadan évidemment les musulmans vont démarrer la nourriture en règle générale après le coucher du soleil donc il suffit que les heures de coucher du soleil c'est une donnée publique donc il suffit de regarder les pics d'électricité etc pour les juifs le vendredi Shabbat donc en fait le PIA c'est ça c'est le fait même d'avoir les données le fait qu'un opérateur un énergéticien ait les données il y a des bonnes raisons parce qu'il peut vous désaider après à faire des calculs qui vous permettent d'optimiser votre consommation etc mais le problème c'est que le fait même de les avoir ça permet d'inférer des tas de trucs qu'on n'a pas forcément envie d'inférer ça c'est le privacy impact de manière générale c'est que les gens n'imaginent pas ce qu'on peut déduire des informations qui peuvent paraître à l'avenir mais en fait c'est effectivement assez ouf alors quand on rentre sur les histoires de réidentification c'est encore pire c'est à dire qu'on pense que des données sont anonymisées mais pas du tout on arrive très facilement à réidentifier particulièrement tout ce qui est médical c'est un des grands dangers d'ailleurs il y a un truc célèbre aux Etats-Unis ou un Etat je crois que c'est Massachusetts ça avait ouvert l'open data un truc il faut beaucoup se méfier elle avait ouvert les données en disant c'est bon on a anonymisé et je crois que ça a mis trois semaines pour que quelqu'un retrouve les données du gouverneur médical en croisant avec d'autres données à côté en disant ça c'est vos données donc la réidentification c'est un vrai sujet très compliqué donc le privacy impact assessment ça c'est vraiment le truc qui fait retoquer les projets en général et c'est le truc sensible c'est tout ce qu'on peut faire en dehors du calcul qu'on cherche à faire et ça la cryptographie c'est excellent pour ça parce que comme pour revenir au début de notre discussion avec la cryptographie on peut du coup s'assurer qu'on ne fait que le calcul qu'on doit faire parce qu'on va donner les autorisations en fait pour calculer une seule chose et on va fuiter qu'un seul résultat un calcul donc on peut amener à garantir quel est le calcul qu'on va effectuer sur les données et rien d'autre et ça c'est très bon du point de vue du PIA donc le chiffrer les données ça améliore grandement la sécurité des données personnelles énormément parce que ça évite tous ces calculs toutes ces inférences qu'on ne devrait pas faire et qu'on risque de faire en sachant que malgré tout il y a encore aujourd'hui le fait qu'on ne peut pas révoquer l'accès à l'information et ça ça fait partie des choses qui sont obligatoires dans la RGPD c'est cette notion de droit à l'oubli comme tu le disais il faut que tu puisses dire bah non en fait mes données tu n'as plus accès ça indépendamment de la cryptographie et comme tu l'as noté la cryptographie on ne sait pas gérer le temps je ne peux pas faire des données qui s'auto détruisent malheureusement on adorerait tous mais c'est un truc que ça peut faire alors du coup c'est quoi le prochain grand truc alors sans vouloir forcément révéler des secrets de 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 comment dire des secrets industriels sur lesquels vous bossez mais c'est quoi pour vous la prochaine grande étape il n'y a pas de secret industriel tout ce qu'on fait avec public encore une fois d'ailleurs si on va sur notre github on va trouver les algos crypto etc il n'y a absolument rien de secret ce qu'il faut c'est que c'est pour nous on obtiendra ce niveau pour revenir au début de l'histoire de Cosmion qui est la volonté de protéger les données en particulier personnelles il faut que ces données cette technologie devienne fondamentale en fait elle fasse partie des briques fondamentales des produits qu'on construit des applications qu'on va il faut vraiment que cette notion de privacy by default de design soit intérieure donc il va falloir que cette technologie rentre dans les frameworks qu'utilisent les devs dans ce que proposent les hébergeurs d'ailleurs on a vu leur évolution depuis qu'on est là c'est incroyable l'autre jour le CTO de Microsoft France disait moi ce que j'aime bien avec Cosmion c'est que nos clients nous on voit pas ce que feront nos clients ce qui est un discours qu'on aurait jamais entendu il y a 5 ans d'un hébergeur où leur moto c'était chez nous c'est plus sûr venez chez nous c'est l'accès sûr là maintenant on entend ce genre de discours de manière publique mais il faut vraiment que cette technologie fasse partie des offres fondamentales des frameworks des applications des offres des hébergeurs il faut que ça rentre partout et pour ça on a ce boulot justement d'amener on a des algos on a fait du code le code est efficace maintenant il faut qu'on en fasse des produits qui se diffusent en fait partout là où nécessaire et qu'il soit très facile d'utilisation voire qu'il devienne transparent même complètement pour le développeur si nécessaire de manière à ce qu'il n'ait pas à se poser la question il sait que quand il fait comme ça c'est bon et ça ne l'empêche pas de faire ce qu'il a envie de faire donc notre challenge il est là en fait c'est vraiment d'arriver à trouver les moyens de diffuser ça dans les couches les plus profondes enfin vraiment une technologie fondamentale et du coup vous avez un ensemble de codes à disposition vous mettez à disposition gratuitement et il y a une partie du service j'imagine après qui s'ajoute derrière comment ça s'article alors les librairies c'est sous forme d'API tout le temps en soi de l'API de librairie qui implémente des systèmes cryptographiques et dans différents langages puisque comme on veut chiffrer au plus près de la donnée et déchiffrer le plus proche possible de l'utilisateur il faut qu'on puisse s'adapter à différents environnements techniques donc les téléphones mobiles par exemple ou les navigateurs comme les systèmes Big Data Java on a des librairies dans de multiples langages qui sont disponibles et puis parfois la plateforme qui utilise les processeurs SGX là par contre on offre un service SAS sous forme d'API aussi qui est utilisable donc ça permet c'est un combo de librairies de systèmes SAS les librairies sont sous licence des licences copyleft là à GPL et pour les gens qui veulent l'utiliser de manière commerciale du coup il y a une licence commerciale qui vient dessus pour la plateforme c'est l'utilisation en fait qu'on fait mais en tous les cas tout le monde peut jouer avec c'est une open source à la base canon est-ce que du coup aussi dans les projets à venir ou est-ce que c'est peut-être même déjà le cas est-ce qu'il y a des moyens de prouver qu'on a soit un code qui a été exécuté sur un service distant je ne sais pas autre chose dans les enclaves ou ce genre de choses ou quand tu disais aussi le fait que si on prend cet exemple de l'achat immobilier on envoie du coup juste l'information calculée est-ce qu'il y a un moyen du coup de voir si cette information a été utilisée à un moment donné tu vois oui alors il y a un des trucs essentiels c'est de vérifier que c'est le bon code le bon calcul qui a été effectué sur les données et ce n'est pas un problème simple même sur le plan mathématique donc dans le système d'enclave qu'on a monté nous il y a la possibilité lorsqu'on est dans ce mode là d'absence de confiance celui qui donne ses données ne veut pas forcément faire confiance à celui qui fait le calcul sur les données il a le moyen de vérifier le code en fait vérifier un qui l'opère dans une enclave donc il y a une espèce de signature qui est faite avec cette clé gravée de l'enclave qui est vérifiable par l'extérieur et il y a un moyen de vérifier que c'est le bon code qui s'exécute aussi c'est à dire que si la personne a dit je calcule moyenne on est capable de vérifier que c'est le bon code qui s'exécute mais c'est encore des couches cryptographiques en fait qu'on vient ajouter avec de la signature des choses comme ça qui permet d'aller vérifier qu'effectivement l'environnement d'exécution est correct parce que ça c'est essentiel on sait bien les bonnes personnes qui interagissent c'est bien le bon code dans le bon environnement hardware ça tourne mais ça du coup cette sécurité elle est portée par la donnée en elle-même non c'est des éléments extérieurs c'est l'applicatif oui c'est ça donc il n'y a pas que la donnée il y a le chiffrement de la donnée en elle-même qui lui doit être robuste et capable de résister à des attaques voire par des ordinateurs quantiques parce que c'est là on commence maintenant à en parler mais il y a aussi le fait que l'environnement d'exécution ce qu'on va faire est vérifiable et qu'on puisse rassurer de manière cryptographique formellement on puisse vérifier que l'environnement est correct c'est le bon code il y a bon participants ok ça c'est extérieur à la donnée canon merci beaucoup pour tout ça j'aurais une avant de conclure est-ce qu'il y aurait je ne sais pas un livre une chaîne YouTube un contenu en particulier que tu aimerais recommander à toute l'audience d'ITTTD oui alors moi je regarde beaucoup je lis énormément de littérature technique donc j'aime beaucoup les podcasts je pense que c'est toujours intéressant ça fait découvrir des choses souvent dont on n'avait même pas idée donc je pense que pour l'ouverture d'esprit moi je recommande beaucoup les podcasts comme le tien ça c'est vraiment je pense que c'est essentiel parce qu'on a tendance à être quand même très la tête dans le guidon et dans son truc voilà après il y a du côté plus scientifique il y a des extraordinaires vulgarisateurs en France des gens qui sont très bons donc il ne faut pas hésiter c'est pas parce qu'un sujet comme ça paraît ardu qu'il n'y a pas quelqu'un dans un coin qui a fait des introductions des choses pour les gens qui veulent creuser qui sont vraiment très très bien faites donc je recommande alors je ne cherche pas à donner des noms particuliers mais il n'y a pas besoin de commencer en lire des papiers de recherche de l'NS il y a des étapes intermédiaires ou des sujets comme ça qui paraissent très techniques mais en fait il y a des passionnés et ces passionnés font des ressources absolument incroyables de gens qui vont expliquer et souvent des cryptologues eux-mêmes moi je vois ceux chez nous ils adorent aller vulgariser leurs trucs donc ils ne ratent jamais une occasion de le faire donc il ne faut pas avoir peur il ne faut pas se dire voilà c'est des maths effectivement les papiers de recherche ça demande une certaine habitude à lire un certain bagage mais il y a plein 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 de choses dans la cryptographie en fait fait souvent par des cryptologues mais qui cherchent à répondre la bonne parole à vulgariser donc n'hésitez pas à regarder il ne faut pas avoir peur il y a un petit depuis un petit moment je suis une chaîne de youtube qui s'appelle c'est Numberfield quelque chose comme ça c'est beaucoup de vulgarisation mathématique et du coup ça parle beaucoup de crypto mais à la base c'est surtout une chaîne de maths alors après moi j'ai une passion pour les maths mais c'est effectivement une chaîne qui est absolument géniale donc on vous mettra le lien en description pour terminer Bruno j'aurais une dernière question pour toi qui est la question rituelle du podcast FTTD est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? alors pour moi le problème est réglé parce que les langages modernes ont tous des formateurs de code maintenant à l'intérieur je prends Rust on parlait de Rust en fait maintenant dans la chaîne de compilation il y a le formateur et on n'a pas le choix et moi je trouve ça très bien ça évite tous les débats stériles de savoir si la collade elle doit être sur la même ligne ou la ligne suivante et donc c'est devenu une non-question en fait ça a été résolu par le vide où le formateur impose d'ailleurs je ne sais pas du tout ce que fait le formateur Rust je pense qu'il insère des espaces mais il faudrait que le réagir ça marche et bien merci beaucoup Bruno et bien merci Bruno et merci à tous d'avoir écouté cet épisode passionnant et pas du tout cryptique pour le coup avec Bruno j'aimerais en profiter aussi pour remercier Ready for IT pour l'épisode en ce moment sur la cybersécurité où j'ai reçu du coup Bruno la semaine dernière en live mais du coup vous qui écoutez cet épisode c'était il y a un petit moment je pense que vous avez même dû entendre un autre épisode depuis que je n'ai pas encore enregistré au moment où j'enregistre ce message bref vous voyez ce que je veux dire et j'aimerais remercier Maëva aussi pour sa mention sur Twitter dans un dernier épisode sur le recrutement avec Hugo merci à tous de partager ce podcast autour de vous n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast favorite à mettre un petit commentaire aussi comme ça je vous remercierai lors du prochain de l'enregistrement et c'est toujours ça de pris ou sur Twitter ou sur Facebook ce que vous voulez bref partager ce podcast autour de vous c'est ce qui permet de faire des épisodes passionnants comme avec Bruno aujourd'hui et comme d'autres à venir bien évidemment pour ceux qui écoutent cet épisode en replay c'est la fin de l'épisode pour ceux qui sont en live nous restons en ligne avec Bruno pour une petite session de Q&A sinon je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez bien merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan Ada Linus Bill Steve et Steve de nous avoir ramené jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter LinkedIn Facebook Instagram chacun satechno arrobas ifdistendev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno arrobas causeavostra.com merci à tous causeavostra